Générique ... Saint-Fétersbourg, surnommée la Venise russe du Nord, est une ville d'histoire ancrée dans le XXIe siècle. ... ... Une destination qui bientôt ne sera plus qu'à un clic grâce aux visas électroniques que la Russie compte instaurer l'an prochain. ... Poulkovo, à Saint-Pétersbourg, est l'un des principaux aéroports russes où les passagers munis de e-visa pourront entrer dans le pays. ... L'un des plus beaux joyaux de la ville, c'est sans nul doute l'ermitage. ... Au sein du majestueux palais d'hiver, qui fut autrefois la résidence officielle des Tsars, on peut admirer la splendeur de la vie impériale russe, mais aussi d'innombrables chefs-d'oeuvres. En quoi l'ermitage est-il unique ? ... ... ... ... ... C'est un musée encyclopédique. Cette encyclopédie est écrite en russe, mais pas seulement. Elle est le reflet de l'histoire de la résidence impériale russe. Quand tout est réuni, que des grandes oeuvres d'art sont exposées dans ces palais qui sont eux-mêmes des chefs-d'oeuvres architecturaux, chaque élément raconte des pans de l'histoire de la Russie. Tout cela donne à l'ermitage son atmosphère unique, et c'est pour cela qu'il attire les visiteurs. L'ermitage n'était au départ qu'une petite extension du palais d'hiver où l'impératrice la Grande Catherine installa sa collection privée. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands musées au monde, regroupant environ 3 millions d'oeuvres. Des toiles illustres de Rembrandt figurent parmi les trésors de l'exposition permanente. Fabio Mastrangelo, le directeur artistique du théâtre musical de la ville, est un amoureux de Saint-Pétersbourg. Il y est installé depuis 18 ans. Il dit y trouver l'inspiration. La cathédrale de Kazan est l'un de ses monuments préférés. La cathédrale de Kazan est des plus harmonieux, ses proportions sont parfaites. C'est peut-être la cathédrale de Saint-Pétersbourg qui est la plus musicale. La forteresse Pierre et Paul est une autre source d'inspiration pour Fabio, également directeur artistique du festival All Together Opera, organisé l'été en son sein. Selon lui, les visiteurs viennent à Saint-Pétersbourg pour la beauté de la ville, mais aussi pour la richesse de son programme culturel. Aux côtés de Fabio, nous nous rendons au restaurant Schnackenschneider où les plats ont une saveur d'histoire. Fyodor Dostoyevsky, le célèbre auteur de Crimes et Châtiments, avait l'habitude de le fréquenter lors de salons littéraires. Je n'ai jamais rencontré la moindre personne qui ait visité Saint-Pétersbourg et qui n'y soit pas revenu, tout le monde revient. Ici, on peut goûter à la cuisine historique de Saint-Pétersbourg. Je m'apprête à déguster des raviolis fourrés à la viande d'oie, accompagnés de champignons et de sauces au zérel. Un plat royal qui était servi dans les palais de Saint-Pétersbourg lors de célébrations et de réceptions festives. C'est succulent. Ces innombrables canaux, ruisseaux et cours d'eau ont donné à Saint-Pétersbourg son surnom de Venise russe du Nord. Le restaurateur Mirko Zanini, qui réside sur place depuis longtemps, nous montre l'un de ses lieux favoris. Ici, nous avons la cathédrale Saint-Nicolas qui est associée aux marins. Et là, c'est le canal Kriukov. Il est tellement romantique. La ville compte aussi de nombreux lieux bouillonnants comme Safe Cable, une ancienne usine transformée en espace de création. Ce que nous mettons en avant au niveau touristique, c'est l'atmosphère si particulière de la ville. C'est une association de nombreuses choses. Il y a l'histoire de la ville, la vie moderne, l'art contemporain, ce qui se passe dans les espaces de création. Nous sommes une destination 4 saisons. Il s'y passe constamment des choses nouvelles, inattendues. L'île de la Nouvelle-Hollande est l'un des nouveaux hauts lieux touristiques. Pendant des siècles, elle appartenait à la marine et était fermée au public. Aujourd'hui, ce quartier historique est un concentré de toutes les facettes de l'actuel Saint-Pétersbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada